Veni, créa pour le Spiritus Mes bien chers frères, il y a trois actes, trois actes en lesquels la foi se tient, la piété consiste et la vertu se maintient. La prière, le jeûne et la miséricorde. La prière frappe à la porte, le jeûne obtient, la miséricorde reçoit. Prière, jeûne et miséricorde. Les trois ne font qu'un et se donnent mutuellement la vie. En effet, le jeûne est l'âme de la prière. La miséricorde est la vie du jeûne et que personne ne le divise, car les trois ne peuvent se séparer. Celui qui en pratique seulement un ou deux, celui-là n'a rien fait. Donc, celui qui prie doit jeûner, celui qui jeûne doit avoir pitié. Qu'il écoute l'homme qui demande et qui en demandant souhaite être écouté. Il se fait entendre de Dieu, celui qui ne refuse pas d'entendre lorsqu'on le supplie. Et celui qui pratique le jeûne doit d'abord comprendre le jeûne. Il doit sympathiser avec l'homme qui a faim s'il veut que Dieu sympathise avec sa propre faim. Il doit faire miséricorde, celui qui espère obtenir miséricorde. Celui qui veut bénéficier de la bonté doit la pratiquer. Et celui qui veut qu'on lui donne doit d'abord donner. C'est être un solliciteur insolent que demander pour soi-même ce que l'on refuse à autrui. Sois la norme de la miséricorde à ton égard. Si tu veux qu'on te fasse miséricorde de telle façon, selon telle mesure, avec telle promptitude, fais toi-même miséricorde aux autres, avec la même promptitude, la même mesure et de la même façon. Donc, la prière, la miséricorde et le jeûne doivent former un patronage pour nous recommander à Dieu, doivent former un seul plaidoyer en notre faveur, une seule prière en notre faveur, sous cette triple forme. Ce que nous avons perdu par le mépris, nous devons le conquérir par le jeûne. Immolons nos vies par le jeûne parce qu'il n'est rien que nous puissions offrir à Dieu de plus important. Comme le prouve le prophète lorsqu'il dit, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Le Seigneur ne rejette pas un cœur humilié et broyé. Offre à Dieu ta vie, offre l'oblation du jeûne pour qu'il y ait là une offrande pure, un sacrifice saint, une victime vivante qui insiste en ta faveur et qui soit donnée à Dieu. Celui qui ne lui donnera pas, cela n'aura pas d'excuse parce qu'on a toujours soi-même à offrir. Mais pour que ces dons soient agréés, il faut que vienne ensuite la miséricorde. Le jeûne ne porte pas de fruits s'il n'est pas arrosé par la miséricorde. Le jeûne se dessèche par la sécheresse de la miséricorde. Ce que la pluie est pour la terre, la miséricorde l'est pour le jeûne. Celui qui jeûne peut bien cultiver son cœur, purifier sa chair, arracher ses vices, semer les vertus. S'il n'y verse pas les flots de la miséricorde, il ne recueille aucun fruit. Oui, il ne recueille aucun fruit. Les